Vous arrive-t-il souvent de vous sentir contrarié, frustré ou blessé ? Est-ce que vous êtes déjà demandé de vous prenez ces réactions et si vous les compreniez vraiment ? Justement dans cette vidéo, je vous présente une philosophie de vie ou un état d'esprit qui est enseigné sous différentes formes par de nombreux sages à travers les âges et qui peut vous permettre de vivre beaucoup plus paisiblement. Parmi tous ceux qui en parlent, j'ai choisi de vous retranscrire l'intervention d'Anthony Dimelo qui était un prêtre jésuite indien guide spirituel, psychothérapeute et auteur. J'ai essayé de retranscrire ses enseignements et sa pédagogie de la manière la plus claire, illustrée et condensée possible que j'ai mélangé avec mes propres expériences. Rien de ce que je vais vous expliquer n'est à prendre à la lettre mais je vous invite comme lui à écouter avec autant d'ouverture que d'esprit critique afin de découvrir une nouvelle perspective qui pourrait changer votre vie. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter différentes façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. Anthony passe pratiquement 45 minutes à préparer son audience à être en capacité de recevoir ce qu'il veut dire. D'après son expérience, c'est vraiment très important car il parle de quelque chose de nouveau, d'inattendu, qui va à l'encontre de tout ce que la société nous apprend et il faut se préparer à l'entendre. Cette écoute ne peut pas se faire depuis nos positions, nos concepts et nos préjugés fixes mais avec une grande ouverture d'esprit. Il insiste sur le fait qu'écouter ce n'est pas gober, faire confiance ou être en accord, mais c'est avoir un esprit frais et alerte, sans idées reçues, ni préjugées et questionner, décortiquer et analyser tout ce qui est dit. Il est d'ailleurs possible d'être en désaccord et de comprendre. Ce qu'il enseigne à changer sa vie et est très facile à comprendre, accessible à un enfant de 7 ans en quelques minutes, mais peut prendre plusieurs heures, jours, mois ou années à l'intégrer, ça dépend de nous. Anthony nous parle d'abord de la condition humaine, à quel point nous avons la capacité d'envoyer une fusée dans l'espace, d'augmenter notre confort et notre plaisir, sans pour autant réussir à résoudre les problèmes de souffrance, d'angoisse, de solitude, de désespoir, de dépression, de chagrin, de peur, de haine, de cruauté, etc. Quand on parle de peur ici, il ne s'agit pas de réponse immédiate à un danger, mais d'une peur abstraite de quelque chose qui peut arriver. Lennon disait « La vie est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire autre chose ». « Autre chose » est souvent synonyme d'inquiétude, d'angoisse et de souffrance. « We're busy trying to impress everyone. We're busy trying to look good. We're busy trying to win the Olympics. We're busy trying to succeed. And life passes us by. » Si on illustre cet état, imaginez-vous au début d'un concert. Vous êtes enfin à votre place dans toute cette foule et vous vous souvenez à cet instant que vous n'avez pas fermé à clé votre voiture garée pas loin. Vous vous retrouvez dans un état où il est très compliqué d'aller fermer votre voiture, où il est très compliqué d'apprécier la musique à cause de cette contrarieté. Vous n'êtes plus présent. Vous êtes dans un entre-deux, dans une constante anxiété de vous demander ce que vous allez faire et ce qu'il arrivera ensuite. La vie est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. Car nous avons peur et nous sommes attachés à des choses qui n'existent pas et dont nous acceptons que notre bonheur dépende. Ce sont des illusions, des mensonges ou des croyances qui ne sont pas la réalité. Si notre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur, alors ce n'est plus notre bonheur, mais une source de tension, d'anxiété et de peur de perdre cette chose. Si un bonheur permet de faire ces conditions de faire, si un autre travail, c'est une carrière de ce qui se fait, c'est pas ça. C'est le défilement de un désir. Je veux quelque chose, je cherchais, je me déjeuner, je m'en vais, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous lorsqu'un plaisir et je m'en fous après un moment, n'est pas l'autre. Et ce n'est pas la multiplication des plaisirs, de la richesse ou l'absence de douleur qui fait notre bonheur. Anthony donne l'exemple d'un homme qu'il a connu et qui venait d'apprendre qu'il lui restait seulement 6 mois à vivre. Plus tard en fin de vie, il avouait avoir découvert le bonheur malgré la douleur, car l'annonce du verdict l'avait forcé à abandonner toutes ses attentes, et donc lâcher prise sur tout ce qui l'empêchait d'être heureux. Ok, mais admettons que vous soyez à l'écoute et que vous ayez la curiosité de comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, accepter 2 vérités à propos de nous. La première est que notre vie est un bordel. Et là on pourrait se dire, moi ça va plutôt bien, j'ai un diplôme, un boulot, de l'argent, une maison, une copine, des amis, etc. Ok, mais est-ce qu'il t'arrive d'être contrarié ? Bah oui, c'est normal, comme tout le monde. Non, nous ne sommes pas supposés ressentir du chagrin, de la solitude, de la peur, de l'anxiété, de la contrariété, etc. Ça peut paraître révoltant, mais on comprendra pourquoi par la suite, ce qui nous amène au second point. Nous ne voulons pas sortir de ce bordel. Bien sûr, ce n'est pas volontaire. Personne ne s'est levé un matin en se disant aujourd'hui, je vais être contrarié et je n'ai pas envie que ça change. Mais on a été conditionné à penser que certaines situations justifient ces réactions, que ce sont des réponses normales et logiques. Et quand nous parlons de nos problèmes à quelqu'un, nous cherchons d'abord à être soulagés de nos contrariétés sans les remettre en question. C'est plus confortable pour nous d'être la victime et de rejeter la faute sur l'extérieur. Et si tout le monde fonctionne de cette manière, nous allons mutuellement nous conforter dans ce rôle. Au-delà de ça, sortir de ce bordel, sans détacher, a un coût. Ça demande de renoncer en ce que nous avions identifié comme notre bonheur. Par exemple, accepteriez-vous d'être vraiment heureux ou heureuse si vous deviez renoncer à votre succès, votre carrière, votre mariage ou une paie de 10 000 euros par mois ? Et oui, on peut être riche et heureux à partir du moment où notre bonheur n'est pas attaché à cet argent et qu'on serait tout autant heureux sans. Mais toutes les personnes qui cherchent la gloire, le prestige, la célébrité ou le pouvoir deviennent esclaves du regard et de l'opinion des autres, ce qui est une immense source d'anxiété. Même en amour, nous avons des exemples comme Roméo et Juliette qui se sont tous les deux donné la mort car ils estimaient que leur bonheur et donc leur raison de vivre dépendait de la présence de l'autre. Vous devez comprendre le stade que vous êtes. Qu'un stade terrible, parce que vous ne pouvez vivre sans les gens. Ça donne une énorme loneliness. Mais quand vous êtes avec les gens, il y a toujours cette tension. Vous voulez aimer les gens ? Vous devez mourir à votre besoin pour les gens. Anthony nous fait part de cette citation. Lorsque l'œil n'est pas obstrué, le résultat est la vue. Lorsque l'oreille n'est pas obstrué, le résultat est l'ouïe. Lorsque l'esprit n'est pas obstrué, le résultat est la vérité. Lorsque le cœur n'est pas obstrué, le résultat est la joie et l'amour. Vous est-il déjà venu à l'esprit que ce que vous appelez votre bonheur est en réalité votre chaîne ? Ça peut être un mariage, une entreprise, peu importe où et avec qui ou quoi vous trouvez votre bonheur et peut-être votre prison. Dans cette partie, je rentre un peu plus dans le sujet en commençant avec une citation du Bouddha. Le monde est plein de chagrin. La racine du chagrin est le désir. Le déracinement du chagrin est l'absence de désir. Anthony nuance la notion de désir. Ici on ne parle pas par exemple de l'envie de voir quelqu'un, si ça se fait tant mieux sinon c'est pas grave, mais du désir puissant qui s'il n'est pas assouvi nous rend malheureux. Si je ne te vois pas, je serai triste. Ce désir puissant sur lequel nous basons notre bonheur peut être également appelé un attachement. Donc dans toute cette vidéo, quand je parle de désir ou d'attachement, il ne s'agit pas d'une envie légère mais d'un besoin puissant générateur d'attente. Quand vous y pensez, toutes nos peurs, ou nos contrariétés par exemple, sont liées à des attachements, d'une attente. Si vous allez au restaurant pour manger votre plat préféré mais qu'ils n'en ont pas ce jour-là, si vous êtes contrarié, c'est à cause d'un attachement, d'une attente. D'ailleurs le Bouddha a également dit, si vous apprenez à apprécier le parfum de mille fleurs, vous ne vous accrocherez pas à une ou ne souffrirez pas si vous ne pouvez pas l'obtenir. Par exemple, je mange plutôt végétarien. J'adore la viande. Donc on me demande souvent comment je fais pour m'en passer. Et bien je mange d'autres plats que je trouve tout aussi bons. Je ne suis pas attaché à retrouver un goût spécifique. J'ai simplement l'envie de manger quelque chose que j'aime et qui est bon pour ma santé. Mais dans les cultures plutôt riches comme la nôtre, nous avons plus l'habitude de remarquer ce que nous n'avons pas plutôt que ce dont nous jouissons. Si on reprend l'exemple de la personne atteinte d'un cancer à qui il reste 6 mois à vivre. En laissant tomber tous ses attachements, ses projets de carrière, de succès, de mariage, de maison, elle va commencer pour la première fois peut-être à vivre pleinement avec ce qu'elle a dans le moment présent. Ça inclut des moments de douleur mais ceux-ci peuvent être vécus dans un état général paisible ou dans la dépression. Donc ce n'est pas la douleur en elle-même qui contrôle notre état. Vous savez, vous pouvez être en douleur et souffrir, ou vous pouvez être en douleur et ne souffrir. Il y a un grand Maître qui a été demandé par ses disciples, « Qu'est-ce que l'enlignement vous apporte ? » Et il dit, « Eh bien, avant l'enlignement, j'ai été dépressé. Après l'enlignement, j'ai continué à être dépressé. Mais il y a une grande différence. L'enlignement signifie être détourné par votre dépression. C'est ce que je veux dire par l'enlignement. OK ? » Quand on est enfant, on est plus facilement heureux car on n'a pas vraiment d'attente. On fait des caprices mais ça dure 5 minutes. C'est en grandissant qu'on nous apprend à avoir des désirs très intenses, à être productif pour les atteindre et à s'interdire d'être réellement heureux tant qu'on ne les a pas atteints. On nous drogue à l'approbation, au succès, à l'accomplissement, la victoire, le pouvoir, la réputation, l'image, la gloire, le prestige, etc. Quand on en obtient, on est applaudi, on réussit, on est populaire, on a un bon sentiment et à l'inverse quand on échoue, on sent comme une merde. Donc on est complètement contrôlé par toutes ces drogues qui sont d'ailleurs bien exploitées par les réseaux sociaux. Et on ne prend jamais le temps de se demander si on ne serait pas plus heureux sans ces attachements qui sont fortement liés à notre culture de consommation. Être détaché ne veut pas dire ne pas avoir d'émotion, mais ne plus avoir de contrariété et de tension. Du coup, il ne reste plus que la joie que l'on peut vivre avec tout autant d'intensité. Ça ne veut pas dire non plus qu'on s'en fout de tout. On peut être passionné et engagé par quelque chose tout en restant détaché du résultat final. Le problème, c'est que nous sommes conditionnés à penser que c'est la contrariété qui nous rend capable de réagir. Que si on nous double dans une file d'attente, nous devons être contrariés pour réagir. Mais c'est faux. Par exemple, dans mon travail, j'ai parfois un collègue qui m'appelle en stress pour que je règle un problème grave et urgent. Je lui réponds calmement, ok j'ai compris, je regarde ça et je te rappelle. Et il me répond, non mais je crois que tu n'as pas bien compris la gravité de la situation. Tant qu'il n'a pas la sensation que je suis moi-même contrarié et anxieux, il n'a pas l'impression d'être pris au sérieux et que je vais pouvoir agir rapidement et correctement. En fait, si vous êtes en danger imminent, par exemple poursuivi par un vélociraptor, le stress et la décharge d'adrénaline sont plutôt utiles. En dehors de ça, se contrarier, c'est une double peine. Quelqu'un vous double dans la file, se comporte mal. Mais c'est nous qui sommes contrariés. Ce n'est ni logique ni juste. Le pire est que cette contrariété nous met dans un état émotionnel qui réduit notre sang-froid, nos capacités physiques et intellectuelles. La même perte de faculté que nous pouvons avoir avec la pression d'un examen ou d'une compétition sportive si nous sommes attachés au résultat. On nous apprend qu'être aimé est un besoin. C'est effectivement vital chez les bébés et important en grandissant dans la construction de sa sécurité affective. Mais d'après l'expérience d'Anthony, il considère que notre seul besoin en tant qu'adulte, c'est aimer et non être aimé, désiré ou apprécié. Et c'est une nuance super intéressante. Car le simple fait d'aimer quelqu'un est un sentiment qui suffirait à nourrir notre besoin d'amour. Et quand on en reçoit en retour, ça s'additionne simplement. Mais vouloir que quelqu'un nous aime et nous désire et tout mettre en œuvre pour que ça se produise est un comportement guidé par la peur en lien avec notre ego et nos insécurités qui peut nous engager dans une spirale infernale de manipulation, de contrôle, de mensonges, d'hypocrisie, de peur du regard et du jugement des autres. Anthony appelle ça le monde qui est love, l'amour de singe, sous-entendu stupide. C'est-à-dire que si vous êtes gentil avec moi, je le serai avec vous. Si vous me donnez ce que je veux, je vous apprécierai. Sinon, je vous apprécierai pas. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est un échange, un contrat. Si vous ne vous comportez pas bien, comme je veux, naturellement, je serai contrarié. Ce n'est pas de l'amour. Aimer, c'est un sentiment qui n'attend rien en retour. Et c'est libérateur de découvrir que nous pouvons aimer sans avoir à manipuler ou impressionner personne. Nous faisons également souvent l'amalgame entre attachement et amour. C'est un classique des comédies romantiques. Sans toi, je serai malheureux. Cette phrase, c'est l'autoroute du divorce. Aimer quelqu'un, ça veut dire Je suis autonome et je me tiens debout sans m'appuyer sur toi. Je suis parfaitement heureux ou heureuse sans toi. Je te laisse libre et je te souhaite ton bonheur. Quand je suis avec toi, je suis ravi. Et sinon, c'est pas grave. Tu ne me manques pas, je ne ressens pas de douleur. Voilà une relation saine, que ce soit en amitié ou en amour. Et là, nous pourrions nous dire Oui, mais si je ne suis pas attaché, je n'aime pas vraiment. Mais paradoxalement, le plus grand ennemi de l'amour est l'attachement. Car si je désire quelqu'un dans le sens d'attachement, je veux le posséder. Alors, je ne peux pas le laisser libre, je dois l'avoir. Donc, le manipuler et m'adapter pour l'avoir, ce qui engendre de l'insécurité et de l'anxiété. C'est plus du registre de la peur que de l'amour et personne n'est libre. Tout est basé sur la fausse croyance, que sans l'objet de notre attachement, nous serons malheureux. Le jour où nous comprenons que c'est faux, ça peut prendre deux minutes ou vingt ans, nous sommes libres. Comment s'exprime cette liberté, par exemple, quand nous ne sommes plus attachés aux autres ? Eh bien, nous nous soucions d'eux, nous les aimons, mais nous n'agissons plus pour les satisfaire. Nous ne sommes plus contrôlés par leurs opinions. Nous ne pouvons pas véritablement apprécier quelqu'un dans son ensemble quand nous en avons besoin. Nous allons seulement voir en eux ce que nous avons besoin et qui entraîne l'anxiété de ne pas l'obtenir. Pour caricaturer, le policien veut un vote, le commercial veut une vente, l'artiste la reconnaissance, etc. Nous ne pouvons donc pas véritablement aimer quelqu'un quand nous en sommes émotionnellement dépendants. Pour autant, nous sommes des êtres dépendants ou plutôt interdépendants les uns des autres pour certains besoins, mais pas pour notre bonheur. Celui-ci ne doit dépendre de rien ni personne. Se détacher ne va pas changer notre situation, mais simplement la manière dont nous la percevons et donc la manière dont nous la vivons. Si je suis malade et que je suis attaché à guérir, alors mon bonheur en dépend. Je vais être malade et dépressif, peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Si je m'en détache, je serai probablement toujours malade, mais je vais uniquement subir les effets de cette maladie aussi sereinement que possible avec peu d'impact sur mon état émotionnel. D'ailleurs, il donne sa définition du bonheur comme un état de total non-attachement. Un attachement est facile à détecter. Il se cache derrière chaque contrariété. Par exemple, je peux être dans un état paisible qui va être perturbé par l'envie soudaine d'avoir quelque chose ou de me dégager d'une situation inconfortable. Et je me dis inconsciemment que quand j'obtiendrai ce que je veux, alors je serai à nouveau paisible. Donc c'est l'attachement à cette chose qui bloque mon bonheur. Je vous redonne cet exemple que j'aime bien utiliser. Vous êtes chez vous, tranquille. Vous recevez un coup de téléphone pour un jeu à la radio. Vous avez une chance sur deux de gagner un million d'euros. Vous choisissez la mauvaise option et vous vous retrouvez complètement déçu, frustré et dégoûté. Cet argent n'a jamais été à vous, mais vous avez presque la sensation de l'avoir perdu. Vous vous y êtes étaché l'espace de quelques secondes. Vous avez imaginé à quel point vous seriez heureux de les avoir. Donc vous avez troublé votre sérénité et vous restez comme ça puisque vous ne pouvez pas avoir ce que vous vouliez. Il faut presque passer par les étapes du deuil pour sortir de cet état. Voici la formule d'Anthony. Rien dans la réalité, rien dans la vie, rien dans le monde nous contrarie. Rien n'a le pouvoir de nous contrarier. Toutes les contrariétés existent en nous et non dans la réalité. En partant de cette hypothèse, nous pourrions penser que si un événement ou le comportement d'une personne n'est pas responsable de notre contrariété, du coup ce serait nous le responsable à blâmer, ce qui serait hyper culpabilisant. Eh bien non, c'est pas nous ou en tout cas pas directement. Personne ne choisit délibérément de se contrarier. C'est notre programme, c'est-à-dire la manière dont nous avons été éduqués, entraînés et conditionnés. Par exemple deux personnes dans une même situation face à une promesse non tenue, l'une peut ressentir de la contrariété et l'autre non. La contrariété n'est pas dans la situation mais dans notre programmation. La personne contrariée est entraînée à la ressentir quand ça arrive. De la même manière que vous pouvez vous conditionner à déprimer quand la pluie arrive, ce que vous appellerez d'ailleurs du mauvais temps. Maintenant je vais vous illustrer tout ça avec un exemple parlant. Vous voulez traverser un rond-point et prendre la deuxième sortie. Vous suivez le code de la route mais arrivé à la première sortie, un homme dans une voiture vous coupe la route pour passer. Vous devez piler pour ne pas lui rentrer dedans. Cette situation ne devrait pas être contrariante. Et vous pourriez vous dire, je ne dois pas me mettre en colère alors qu'il m'a coupé la route, que j'aurais pu avoir un accident. Du coup ça reviendrait à accepter et approuver son comportement, à me laisser marcher dessus sans rien dire. Et je devrais en plus ne pas le porter responsable mais faire un travail sur moi et sourire en même temps. Vu comme ça, ça paraît révoltant. Mais je vais décortiquer le processus étape par étape. Déjà, il ne s'agit pas de lui dégager la responsabilité de son comportement. Il est responsable de ne pas avoir suivi le code de la route et de vous avoir mis en danger. Mais il n'est pas responsable de votre contrariété, c'est la nuance. Donc ce n'est pas lui, ce n'est pas vous non plus, mais c'est votre programme qui déclenche cette colère qui survient après l'incident et qui est inutile dans cette situation. Donc je ne demandais pas que vous changez. 1. Je ne vais pas protéger vous de la conséquence de ce que vous faites. Someone dit so nicely, «In nature, il n'y a pas de rewards et de punishments. Il n'y a pas de conséquences. Je ne vais pas être un rescuer et éviter les conséquences. Grow up et take them. 2. Je ne vais pas vous laisser me pousser. C'est sûr. Je vais dire non. Les gens sont trop fiers de dire non. Ils sont trop fiers de dire non. Ils sont trop fiers de dire les gens de s'occuper leur propre business. Vous vivez la vie comme vous le voyez. Laissez-moi seul pour vivre ma propre vie. Et puis ils compliquent. Il y a quelque chose qui est wronge avec vous. Donc avec ces deux provisos, je ne vais pas vous protéger des conséquences et je ne vais pas vous pousser. Vous pouvez faire ce que vous voulez et prendre les conséquences. Mais je ne suis pas perturbé. Et vous pourriez penser. Il n'a pas eu de considération pour moi. Donc il ne me respecte pas. Moi, je fais attention aux autres. Et lui ne fait pas attention à moi. Donc c'est injuste. Donc ça me met en colère. Ok. Pour déconstruire ce raisonnement, je vais emprunter les travaux du docteur Gabor Maté. Dont je vous mettrai les liens en référence. Est-ce qu'il existe une seule raison qui puisse peut-être pas justifier, mais expliquer cette incivilité ? Oui. Peut-être que c'était un parent stressé qui amenait son enfant gravement blessé à l'hôpital. C'est un exemple extrême, mais c'est possible. Et là, votre contrat a été disparu car vous compatissez. Et les raisons, on peut en trouver des centaines. Moi-même, en 15 ans de permis, je n'ai jamais eu d'accident, mais il m'est forcément arrivé de couper la route à quelqu'un. Pas parce que je lui manquais de respect, mais probablement parce que j'avais la tête ailleurs et que je n'avais pas vu. Ça ne justifie pas mon comportement, mais vous pouvez le comprendre parce que c'est humain. Tout ça pour dire que parmi toutes les interprétations possibles de ce comportement, nous choisissons la pire hypothèse. Celle par exemple d'un manque de respect. D'ailleurs, nous ne l'avons pas choisi délibérément. Ça s'est fait de manière automatique. C'est notre programme. Et bien souvent, si je réagis comme ça, ça signifie que je pense, au fond de moi, ne pas être quelqu'un de respectable. Ce qui va probablement me ramener à un événement antérieur, souvent dans l'enfance. Alors que je faisais attention aux autres, on n'a pas fait attention à moi, j'ai ressenti que je n'étais pas digne de respect. Donc, si je me replace dans cette même situation, en ayant conscience de mon programme et sans croyance négative à propos de moi, je ne vais pas me contrarier. C'est d'autant plus vrai que cette personne ne me connaît pas. Donc, comment pourrait-elle ne pas respecter qui je suis vraiment ? Si cette personne n'est pas à l'origine de ma contrariété, alors je n'ai pas à déployer mon énergie physique et émotionnelle à la blâmer et à la combattre. Et là, d'un coup, ce truc devient de moins en moins important. Car tant que j'ai un ennemi qui me contrarie, je demande que ça change et je refuse d'abandonner ma contrariété. Le problème, c'est que cette personne est partie sans s'excuser, sans changer. Donc, je garde ma contrariété pendant un certain temps. Et vous imaginez bien la charge mentale et émotionnelle que nous pouvons accumuler comme ça au fil de la journée. Je fais une parenthèse sur cette notion de pardon, qui peut être définie comme la prise de conscience, au-delà de nos pensées, de l'insignifiance de tout ce qui semble nous causer de la douleur. Donc, je n'ai pas à attendre que cet automobiliste s'excuse ou que je le pardonne, mais inconsciemment, je vais me pardonner à moi-même d'avoir cru que son comportement avait la moindre signification pour moi. D'après Anthony, sortir de ses comportements est un signe de maturité qu'il définit comme l'état où tu ne blâmes plus personne, ni les autres, ni toi-même. Tu vois ce qui ne va pas et tu essayes d'y remédier. Quand on est un enfant, si on se cogne le pied dans la table, nos parents vont nous dire méchant de table. Et on se sent mieux car on a trouvé un responsable à notre douleur. Mais la douleur n'est pas dans la table, elle est en nous. Ce n'est pas en l'ablamant qu'elle va disparaître, mais c'est en comprenant notre programme et celui des autres. Par exemple, si vous avez un ou une collègue de boulot qui a un comportement objectivement pas correct et que vous subissez tous les jours, vous ne voyez peut-être pas comment faire pour éviter d'être contrarié. La première chose, c'est de comprendre qu'à sa place, vous ne feriez pas mieux. C'est difficile à imaginer, mais si vous étiez à sa place, avec les mêmes parents, les mêmes gènes, vous n'auriez pas fait mieux, vous seriez simplement la même personne. Donc à partir de là, vous n'avez aucun mérite à avoir et aucun jugement à donner. L'amour n'est pas blâmé, jugé ou condamné, l'amour c'est comprendre. Et je le répète, ça ne veut pas dire non plus qu'on valide son comportement. Dès qu'on commence à voir que celui-ci est guidé par son programme, on change. On ne voit plus quelqu'un de méchant ou de con, mais quelqu'un d'apeuré qui souffre. Mais attention de ne pas être condescendant non plus, de rester à l'écoute et de garder l'esprit ouvert, car c'est peut-être vous qui êtes en tort. Donc on peut avoir de l'empathie et comprendre quelqu'un que l'on trouve malgré tout insupportable. Par exemple, si un ours nous attaque, on sait que c'est dans sa nature, son programme, et on ne va pas lui en vouloir pour ça. Vous imaginez alors le programme de cette personne qui le pousse à ce comportement et vous observez votre réaction guidée par votre propre programme. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être contrarié pour agir et que vous avez d'autres possibilités que celle d'avoir une réaction similaire et alimenter ce cercle vicieux. Vous pourriez penser que ça serait un signe de faiblesse, que vous laisseriez les autres vous marcher dessus et que vous seriez une bonne poire. Mais finalement, plus votre compréhension de ces situations va s'affiner, moins ces réactions vont vous atteindre et plus vous serez en mesure de choisir les meilleurs comportements accessibles à votre niveau de conscience. La seule chose que ça va vous coûter, c'est de ne pas réagir par ego, orgueil ou fierté, et ça c'est une preuve de maturité et de sagesse. Si les gens s'affirent vous, ils s'affirent vous, c'est une vraie opportunité de comprendre pour comprendre votre programme, pour comprendre que l'upset est venu, pas de vous, mais de votre programme. Je ne dis pas que vous faites quelque chose, c'est bien. Vous voulez faire quelque chose ? C'est bien. Mais si vous le faites pour reléver vos sentiments négatifs, c'est horrible. Secondement, avant d'activer, vous préférez voir les choses clairement. Et si vous êtes tous upset et disturbés, vous ne le voyez pas. N'importe quelle émotion, surtout si c'est une puissante, va venir dans la façon de voir les choses clairement. Donc, quand vous ne le faites pas, vous pouvez être beaucoup plus efficace, et vous êtes beaucoup plus perceptible, et vous avez beaucoup plus de pouvoir. Et si vous vous demandez comment réparer, modifier votre programme, pour ne plus être contrarié, en colère ou blessé par exemple, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à faire. Le simple fait d'identifier et de comprendre tout ce que je viens de dire, de l'observer au quotidien, va atténuer, puis faire disparaître ses problèmes. Principalement parce que vous ne vous épuiserez plus physiquement et émotionnellement à blâmer et combattre les personnes et l'environnement extérieur. Vous comprenez comment tout ça fonctionne, et ses réactions disparaîtront. La difficulté sera de ne pas se laisser emporter par ses émotions, mais les observer, les comprendre et les laisser passer. Anthony a appelé sa conférence « Redécouverte de la vie ». Qu'est-ce qu'il entend par là ? Et bien qu'en essayant d'appliquer tout ce qu'on vient de voir juste le temps d'une journée, on peut changer complètement la manière dont on va la vivre. Il nous invite à être au-dessus de tout, spirituellement parlant, c'est-à-dire de ne plus être à la merci de n'importe quel événement, personne ou quoi que ce soit. La société nous programme à être malheureux et nous cherchons à changer nous-mêmes, les autres, ou obtenir quelque chose, mais ça ne fait qu'empirer notre condition. Alors que la seule chose que nous avons à faire, c'est lâcher prise, abandonner nos croyances et nos attachements. D'ailleurs, Anthony nous illustre ça avec une histoire indienne à propos d'un homme qui fait un rêve où il croise un sage, et celui-ci lui donne une pierre précieuse qui le rend l'homme le plus riche du monde. Le lendemain, guidé par son rêve, il rencontre ce sage sous un arbre et il lui demande s'il a quelque chose pour lui. Le vieillard fouille dans sa sacoche et lui tend le plus gros diamant du monde. L'autre lui demande s'il peut la voir, et le sage lui dit qu'il l'a trouvé dans la forêt et qu'il lui donne avec plaisir. Il prend le diamant dans ses mains, il est fou de joie, mais il reste étonné de ce qui vient de se passer, donc au lieu de rentrer chez lui, il va s'asseoir également sous un arbre pour méditer toute la journée. Enfin, il retourne voir le sage et lui demande cette faveur. « Peux-tu m'enseigner la richesse qui te permet de me donner ce diamant si facilement ? » Le sage ramasse ce diamant parce qu'il le trouve joli, mais il n'y est pas attaché, probablement car avoir beaucoup d'argent n'est pas un objectif pour lui. Bien souvent, la joie d'obtenir ce que l'on veut est éphémère, mais la souffrance qui nous amène à cette réussite est longue. Le meilleur exemple est l'athlète qui participe aux Jeux Olympiques. Soit vous pratiquez un sport pour gagner une médaille, vous aurez une chance très faible d'en avoir une et la joie de la victoire ne va durer qu'un temps. Le plaisir d'obtenir ce que nous voulons n'est qu'un sentiment très éphémère. Soit vous pratiquez un sport pour le plaisir, l'amour de faire ce sport est se dépasser. La médaille n'est qu'une conséquence à laquelle vous n'attachez pas d'importance. Cet athlète ne doit pas non plus s'identifier à son sport et à l'image que ça lui donne, car s'il se blesse, il risque de vivre une véritable crise d'identité. Qui nous sommes va bien au-delà de nos attachements. Je vous traduis un passage de sa vidéo où il s'adresse directement à vous. La première question à se poser c'est est-ce que vous êtes contrarié ? Oui. Est-ce que vous voulez changer ? Non. Vous pensez peut-être que ce sont les autres le problème, mais nous ne sommes pas là pour changer les autres, mais pour les aimer. Pour aimer il faut voir, ce qui est impossible quand on est contrarié ou aveuglé par des fortes émotions positives ou négatives. Ils disent que l'amour est aveugle, mais c'est faux. Rien n'est plus clair que l'amour, l'attachement est aveugle car basé sur des fausses croyances. Je t'aime veut dire, je te veux pour moi, je suis possessif de toi, je ne serai pas heureux sans toi et je dépends émotionnellement de toi. C'est une drogue, une maladie alors que notre culture nous la présente comme la vertu suprême. Mais ce sont des conneries. Qui ose dire ça ? Tu es aveugle et fou quand tu es amoureux. Tu ne vois pas l'autre personne, tu projettes une image pleine d'espoir de l'autre personne et c'est ce que tu aimes. Quand on n'attend rien de l'autre, on ne dit pas qu'on est amour. Jusqu'ici, tout ce dont je parle sont des choses sur lesquelles je suis très ouvert ou que j'ai déjà intégré dans mon fonctionnement au fur et à mesure de mes expériences. Mais il reste des choses qui me laissent encore un peu perplexe sur lesquelles je médite, notamment sur des sujets sensibles comme la mort, la violence ou la misère. D'après son raisonnement, la contrariété que nous ressentons quand nous perdons quelqu'un n'est pas nécessaire et est lié à un attachement, ce qui peut sembler blasphématoire. Et comme vous, je ne suis pas là pour croire sur parole mais pour écouter cette possibilité. Car si ça me paraît impossible, c'est que j'ai été programmé de cette façon et je peux passer à côté d'une vérité à cause de croyances limitantes. Donc ça ne me coûte rien d'écouter son raisonnement qui est le suivant. Je ne serai pas en deuil si je n'étais pas attaché, si ce n'était pas pour ma perte, si d'une certaine manière je n'avais pas fait de cette personne mon bonheur. Mais si je l'apprécie et que je l'aime dans le sens où je suis sensible à elle, je tiens à elle, je veux son bonheur, mais je la laisse libre et elle n'est pas mon bonheur, alors je ne lui ai pas donné le pouvoir de décider si je serai heureux ou heureuse ou non et si je ne serai pas en deuil de son absence, de son rejet ou de sa mort. Concernant les violences physiques et morales, il serait également possible, mais loin d'être facile, de les vivre avec une certaine sérénité également. D'agir pour les arrêter sans forcément être contrarié. Bien sûr, avant de pouvoir imaginer arriver à ce stade, il faut d'abord réussir à dépasser les petites contrariétés du quotidien. Comme le dit un proverbe chinois, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. L'important, c'est de savoir que ce n'est pas impossible, c'est la seule façon de pouvoir prendre cette direction. Je sais que cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que vous avez trouvé tout ça aussi intéressant que moi. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Je remercie Arthur pour son soutien sur Tipeee et Vincent pour l'aide qu'il m'a apporté sur ce sujet. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !